Et bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur LaFrogateTV, on est ensemble pour cette première manche de ce BO3, de ces group stage, de cette Omega League Immortal Division, 500 000$ mon cher Gigi ! On est ensemble du coup pour caster ce Alliance contre Nygma, rerun, rematch de la dernière grande finale qui avait été jouée en Europe pour l'Oga Pit League, le faire spiquer dans les partout de mon cher Guillaume de Nygma, ils sont allés s'emparer d'un Phoenix en face, ça répond d'un Doom ! Un Doom, héros assez versatile qu'on voit beaucoup, héros phare de la méta qu'on peut mettre en midlane surtout, mais qu'on voit aussi en offlane, qu'on peut voir rebalancer en P4 s'il faut s'adapter, donc ça amène aussi un aspect de flex au drap, même si je trouve que les Doom P4 marchent beaucoup moins que leur version Core. D'accord, derrière on va s'équiper d'un Darkseer pour accompagner ce Phoenix, donc Darkseer qui revient un peu en force dans l'idée des joueurs en tant qu'offlaner, qui met de la pression, qui fait les popos sur le carry, qui profite bien de ce nouveau Sandega tôt sur le vacuum qui est pris assez tôt sur la face de ligne, et puis qui a des gros joueurs de Darkseer en Europe, notamment ici Mind Control qui a un très bon joueur de Darkseer, donc je pense qu'il est content de pouvoir rejouer ce héros qu'il avait pratiqué avec beaucoup de réussite du temps où il jouait chez Liquid, ce roster, donc voilà, bon, pas de surprise là-dessus, et puis on va répondre d'avés ça avec un Disruptor, donc là c'est peut-être une réponse à contrer un peu, casser le bon combo avec un Ulti Drift Disruptor qu'on mettrait là-dedans pour éviter que l'impact du Darkseer soit trop fort peut-être, et puis à voir ce qu'ils veulent prendre dans leur draft aussi derrière, parce que généralement les Disruptors, ils aiment bien profiter du fait qu'on va faire renforcer avec d'autres héros qui forcera reculer la team, mais le Disruptor, il vient punir avec son Glimpse derrière, donc à voir avec quoi il accompagne ce Disruptor, mais c'est assez tôt quand même pour un Disruptor, souvent c'est plutôt un support de deuxième phase de draft, donc là on verra, donc là on est dans la phase de ban, qui est une phase assez longue actuellement avec 3 bans pour chaque équipe, donc on a enlevé la palonne qui est de carry chez tout le monde, Fessless Voids, Venn, TB, Morph, AM, et puis un Tini qui est plus un mid-liner dans ce cas-là. C'est marrant parce que j'allais dire, au moment où je vois ça, j'allais dire, mon Gigio, putain mais c'est marrant qu'ils prennent un Phoenix alors qu'ils ne se sont pas emparés des bons potes du Darkseer, slash Clockwork, slash... Est-ce qu'il y a l'autre P.K. déjà, qui se jette sur les gens avec un Yonchelle ? C'est P.R.Draker. C.R.Draker, ouais. J'allais dire, putain mais Gigio, allo ? Eh bien finalement, voilà, petite ouverture au Clockwork sur la seconde phase. Bon. Bah en face, ça a voulu burn que des carry, absolument que des carry, donc effectivement ça permet au Clock d'être encore disponible. Un Clock qui sera sans doute P5 avec le Phoenix P4 et le Darkseer P3, vu le draft d'Enigma. Après, on a beau vu beaucoup de Phoenix P3, mais là je pense que le Darkseer sera quand même privilégié pour être le corps ici, sur cette dual lane. Qu'est-ce que ça nous annonce pour cette enchantresse ? Est-ce qu'on applique une enchantresse pour avoir une enchantresse strong en lane, genre type enchantresse P3, ou est-ce qu'on est sur une enchantresse du dispel et on va tenter plutôt d'aller zoner le Clockwork et le Darkseer, et si possible d'aller dispel les Ionchelle ? Je pense que c'est leur réponse au Darkseer, oui. Le dispel offensif sur la ligne pourra réduire un peu les Ionchelle et la répression sur le carry, ce qui permettra de prendre un carry pas forcément ultra réponse au Darkseer, parce que déjà ils se sont fait ban AM qui est souvent une bonne réponse, donc là il faut trouver quelque chose qui est correct. Ok, donc ils vont prendre un héros qui peut manger en plus de temps en temps un creep sur la ligne. Ah oui, mais il est passé sur l'ulti ça non maintenant ? Euh, ouais, donc non c'est pas une réponse en ligne. Il a encore changé le Kling, c'est vrai. Alors je sais pas, ils vont le mettre au mid ce Kling ou c'est un Doom P3 et on n'a pas encore le carry ? Je pense que ça ressemble quand même à un Doom of Flames, là non ? Ouais ouais, Doom of Flames, Kling 1 ou 2, alors moi j'ai du mal à avoir un Kling contre un Darkseer, mais bon peut-être. On n'a pas d'infos sur quels sont les corps en plus de Nygma hormis ce Darkseer, donc ça peut être des héros élus, ça peut être... Il faut enchant de Kling pour abuser du truc ! Bah bah oui, c'est pour après. C'est-à-dire qu'elle va prendre un creep et derrière il va manger le creep de l'enchantresse et le Kling va profiter des bonus de HP que l'enchant donne au creep. Ce qui fait que ça va booster son Dark Pact. Bah là, il ne faudrait pas qu'ils nous mettent le Kling's mid et qu'ils prennent un Next pour faire l'abus complet qu'on a vu en matchmaking, parce que vous mettez le Next dans le creep de l'enchantresse, ça en booste encore ses HP. Et vous vous retrouvez avec un Kling's complètement débile, après c'est un peu aussi commit à faire ça, mais... Mais alors, au-delà de l'aspect où tu veux utiliser ton outil Lace Tealer spécialement pour le Kling's, il y a un truc par contre qui est sûr, c'est qu'ils ont un très bon carry pour aller jouer face à Darkseer, et le Lace Tealer en fait partie. T'as le Juggernaut dans le même ordre d'idée, tu as l'anti-mage aussi, et... Je pense qu'on fait à peu près le tour, en ayant cité ces derniers, pour les héros qui sont vraiment spés face de ligne. Oui, c'est vrai que ça serait pas trop mal un Lace Tealer ici pour lane. Après, ça renverrait le Kling's au mid contre le Pugna, parce qu'au mon avis c'est le Pugna Douya ici, donc un Pugna mid. C'est pas forcément le meilleur des match-up, mais bon. Ok, alors on a enlevé Kunkka, donc on pense qu'il manque un mid, et qu'on s'attend à ce que Kling's... Ouais, on banne des mid, donc on s'attend à ce que Kling's soit P1 chez... Enigma pense que le Kling's d'Alliance est P1 pour Nico Baby, et derrière on banne des Karine Miracle pour l'instant. Alors il faut voir que je pense que le... Autant l'ancien Kling's avec son débuff armure était ok-tier pour aller jouer face à Pugna, Lui qui a déjà pas une énorme armure de base, je pense que le Kling's avait des arguments, je pense que le nouveau Kling's par ce compte, effectivement, il se fait débrouiller dessus. On a vu qu'en plus que Ouya mettait très souvent l'accent sur le sacrifice, le tout tourné autour de son équipe. Ici, il lui filait un match-up gagnant, ça serait quand même offrir sacrément la ligne droite et l'autoroute Enigma. Alors, pas en décaré qu'il pouvait déranger le Doom, le Phantom Lancer a été enlevé, le Terrorblade, pardon, a été enlevé un petit peu plus tôt, je l'avais pas vu. Du coup, on a enlevé, voilà, on a zappé à peu près tous les héros à l'huile, il reste la Naga Sirène, qui reste la Naga Sirène en fait, pour Miracle. Yep, tout à fait. Ok, complètement ok. C'est pas la meilleure porteuse des Ion Shell par contre, ce qui me dérange c'est qu'ici, ils ont pas le porteur d'Ion Shell de Surge en mid-game, qu'on voit généralement avec Slark et des conneries du genre, mais ils vont pas du tout en avoir. Oh ! Ah, c'est un autre héros à élu, mais un peu dans une optique différente quand même avec cet Arc Warden. Un Arc Warden qui est revenu un héros de safe lane un peu, hein. Mais par contre, avec un clock, je trouve que l'Arc Warden est assez faible pendant les premiers levels. Face de ligne, contrairement à s'ils avaient pris une Naga, ça aurait été bien plus solide comme lane, mais... Si c'est un Doom en P3 en face, ça aurait peut-être moins de le punir en prenant un P3, là. Attends. Euh, bah non, c'est le Doom P3 et le Void Spirit mid. Ah, ils vont mettre le Void contre le Pugna. Alors, moi je comprends pas ce pic Void Spirit qui est haut. Tu regardes les win raids depuis que le héros a pop, c'est l'un des pires vis-à-vis Void Spirit contre Pugna. Et ça s'explique très facilement la putain de Nether Ward. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont Warden pour les taper la Nether Ward, mais les dégâts que fait la Nether Ward sur un Void Spirit, on s'en rend pas forcément compte parce qu'il a un très bon gain d'un tel, on a tendance à faire des items d'un tel sur le Void Spirit ou des items qui donnent de la Mana Pool, comme des Hex, comme des Heuls, comme des Orchids, comme des Agadim. Ce sont tous ces items-là qui finalement compensent le fait que le héros est très Mana Board. Mais c'est un héros qui dépense énormément de mana. Et c'est un héros qui est évasif. Et il est évasif grâce à ses spells. En activant ses spells, tout en étant évasif, il va se défoncer la tête pour être au milieu de la mélasse. C'est qui qui gère la Nether Ward chez Alliance, là ? Parce que le... Ah, t'as raison, en plus c'est Alliance qui doit gérer la Nether Ward. Bah oui. On le met à la place de Nygma, je voyais loin. Mais pas du tout. Et en plus, attends, et double pigeon, c'est que la Nether Ward et l'Egg du Phoenix, ils vont le protéger avec des bulles. Le Klings, il va galérer à taper cette foutue Nether Ward. Si je jouais bien le coup, Nygma. Nygma, ils nous l'ont déjà fait, le combo Phoenix-Pugnard. Avec les bulles, ouais. Ils ont massacré des games comme ça. Je pense qu'ils sont au Draft Alliance. Ah, j'adore le Draft. J'adore le Draft de Nygma. Je suis charmé, mon chéri Kiki. Et en plus, au cas où, mettons par exemple, à un moment donné, ils se disent, bon, allez, il faut qu'on y aille, on va aller focus à Nether Ward à la place de Alliance. On va se dire, on va aller focus à Nether Ward, on va aller péter l'Egg. Mais tu sais qu'à chaque fois, à n'importe quel instant, quand tu vas être en haut de position, tu auras ton combo en face côté Nygma, Darkseer plus Clockware, qui seront prêts à aller te mettre Vacuum, Blue Balloon Shell, plus Wall, Into Cog, et les AOE du Clock. Yep, il y a de quoi le protéger, cet Egg. Attends, on nous dit que la bulle ne fonctionne pas sur l'Egg. Ah bon ? Euh, si, 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 ça fonctionne, hein. Je suis sûr que ça fonctionne sur les bâtiments, quoi. Ça fonctionne sur les bâtiments, ouais. Et en termes de setup de lane, donc voilà, on a vu, on l'avait prédit, tu l'avais annoncé, on a une enchantresse, du coup, qui va être là pour aller dispel les Ion Shell. Donc ça a forcé Mind Control à aller mettre peut-être ses Ion Shell en offensif. C'est là où FNG ne pourra pas les dispel. C'est-à-dire que si Mind Control met ses Ion Shell sur les creeps de Alliance, bah FNG ne pourra pas dispel ses propres creeps avec son enchant. Beaucoup de mondes d'Enigma en bas, ils sont à 4. Ils veulent absolument sécure les bounty du bot. Attention à cette enchant qui a pris des creepify. Ouais, c'est rapide, une enchanteresse. C'est vrai, parce que je pense que plus que pour sécure les bounty, ils étaient là pour un fastblood. Parce que je me dis quand même qu'à l'opposé, tu avais un petit argument pour aller jouer les bounty avec les bombes, pardon, du Warden. On a vu notamment beaucoup de Warden. Philiaud le faisait déjà à l'époque où IG Warden. Tu sais où tu démarres avec une petite clarity et tu spammes les bombes pour te la sécure. Du coup, ça va nous donner un 2 pour 2. Miracle, il a été prudent au top. Il ne s'est pas trop montré. Oui. Il a raison. Il y a à faire quoi, tiens, d'ailleurs ? Ils font quoi, les Warden, en ce moment ? T'as vu de quoi, toi ? Midas. Midas, Midas ? Ouais, Midas. On est de retour au Bill Midas. Et après, c'est... C'est pas du Midas Travel ? C'est du Midas PT Bagarre ? Non, non. Non, non, PDPT. C'est pas un Bill Travel, mais... Alors, ça arrive des fois dans des plus games, mais je suppose que c'est plus du grid qu'autre chose. Ils ont une macro qui est quand même très faible, l'Alliance. Donc, si à un moment donné, Miracle a envie d'appuyer dessus, ça pourrait énormément déranger l'Alliance sur la map control. C'est souvent du clic droit, le build. Il y a peut-être des orcs des fois qui passent. Il y a des MKB, il y a des Shadow Blade, il y a des choses comme ça. Et... Petit petit aparté, mon cher Giggio, j'ai l'impression que le fait de retrouver cette enchantresse face au Dark Seer pour aller display les Iron Shell dissuade pas mal le clockwork pour aller jouer avec son Dark Seer. Et donc, on se retrouve sur un setup où GH se retrouve à jouer en offlane, donc classique, mais du Phoenix qui va jouer avec le Dark Seer. Donc, on appuie moins sur les Iron Shell et on se repose un petit peu plus sur les AOE du Phoenix. Et puis, il va être joué, il va pas être vraiment laissé tout seul, Dark Seer, donc il va prendre son level 2 un peu plus tard. On va voir ce que ça va lui amener à faire sur son skill build parce qu'on voit pas mal de vacuum level 2 dans les builds des Dark Seers actuellement, mais si tu lui retardes son XP, je suis pas sûr qu'il le prenne. Bon, point de surge est peut-être quand même important. Mais tu sais que j'aurais presque envie de rotate à la place de Enigma parce que FNG a montré du coup qu'il avait maxé le pétus et qu'il avait pas d'enchant. Oui, on va le surge. Ouf. Du coup, il a montré qu'il avait maxé le pétus, il a plus de mana et du coup, on l'a plus fait en ce plot top, c'est un scandale. On va voir Miracle quand même qui va se faire contre-kill. Pour l'instant, normalement, c'est fine. On s'est donné sur la fin de la batterie à saut. Ah, je tue vos oreilles. Il y a le micro qui a pété d'un coup. Ça y est, qui s'est remis en bonne forme. Mais c'est un truc de ouf. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas, c'est peut-être Windows qui fait le con et qui baisse ton micro comme certains... Désolé, Vior. Pour Meet, ça traite beaucoup. Mais bon, Limpe, mais plus trop de PV. N'hésitez pas à vous plaindre, il y a d'autres aussi. C'est marrant parce que moi, je n'ai pas eu cette sensation que d'un seul coup, tu as remonté en vol. Mais toi, c'est normal, c'est parce que j'utilise un autre micro pour toi. D'accord. Moi, j'ai le micro spécifique pour moi. J'ai de la chance qui dure. Tu as ton micro à toi. Et qui est de moins bonne qualité. Ah. Ça va, je t'entends très bien quand même. Bon, du coup, on a un Fetge qui se ramène beaucoup de regen mana et qui traile avec Cepitus en bas. Et Limpe, il s'en sort très bien au mythe pour l'instant. Eh oui, pour l'instant. Là où ça va être plus dangereux, ça sera plus tard. Effectivement, sur la face de ligne, il a l'air d'être ok. Il y a le 6 de Ouya, évidemment, qui risque d'être dangereux pour son Valk Spirit. Maintenant, voilà, il a pris un petit point de décibilite. Avec le point de décibilite, vous pouvez casser l'ulti du pugna, ce qui vous permet de l'empêcher de se recharger sa mana. Je me demandais si on prenait un point noir sur la ligne pour jouer ce match-up, mais apparemment pas du côté du pugna. Il aurait pu. Il aurait pu. Maintenant, tu as beaucoup de downtime. Mais il aurait pu. Il aurait complètement pu. Alors, on a un petit aller-retour qui est fourni ici par main control. Tu l'as dit, il s'est fait beaucoup des CH-XP. Maintenant, ça permet aussi à son PK de pouvoir être imposant et important dans cette phase de ligne. Comme beaucoup de CP3 dernièrement, il va partir sur une petite bottle main control. Oh ! S4 qui s'est fait d'aller chercher un creep dans les bois, mais il s'est fait choper par Arrayman qui était un peu au courant de ce qui se passait. On va prendre le tomato. Allez, il a deux points de dévor. Ça lui donne combien de régène HP ? 6 de régène HP. Il va être fine S4. Il va en plus se salve. Ça va le repasser full PV. Il était révélé si tu coups sur cette rotation. Et on va pré-shot la rune au top de la part de Arrayman. Bien joué pour empêcher que Lim puisse remplir sa bottle. En bas, ça a été récupéré par Wia. Non, ça a été denied par FNG, pardon ? Ah non, elle était top par Arrayman. Pardon, je n'avais pas vu. Il est tombé sur le creep à... Et il est mort. Oh là là là. Bah oui, le creep à une snare. Quel enfer. Il était parfaitement bien placé FNG. Et je crois que l'Enchant a permis de display le decrepify aussi. Yep. Très très bien joué sur cette rotation de FNG qui pourtant n'était pas sur la rune. Après, il a un peu de chance d'avoir le bon creep pour faire ce mot mais bon, ça paye. Il va ramener un petit 7 tiers du mana burn en bas pour aller emmerder main control. Il faut encer ses charges de bottle. Peut-être pour protéger un petit peu Nico ? Nico, il a un point d'invis. Ça va. Il a encore une sable. Ça va aller pour le carry d'alliance. C'est quand même devenu sacrément faible clings sur la lane. Putain, ça ne sert plus à rien. Déjà que ça ne servait pas à grand chose mais au moins tu avais l'argument du aller, j'enlève un peu d'armure. Bah ouais. Il y a qui se dépêche en bas pour aller peut-être prendre la tower au moins pour les protéger et s'assurer les bounty. Ça joue les bounty en tout cas côté Enigma. T'as vu, Karamen, il a fait une petite invade. Le décal du solo mid pour aller sécure les deux bounty à droite. Ça fera trois bounty du coup pour l'équipe. C'est incroyable comme il peut laisser Miracle solo sur cette ligne et il n'y a pas de souci. Il est très très peu en ligne RMN avec son carry. Et pour l'instant, il se fait beaucoup deny, pas vraiment Miracle. Non. Mais après, il y a un beau taf qui est effectué par S4 et Hansken. S4, il contrôle la ligne et Hansken s'occupe d'occuper Miracle pour le zoner tout simplement avec deux points de Thunderstrike. Miracle qui a peur de s'y frotter et qui va se rapatrier peut-être dans les bois. Je te suis dit, il ne contrôle pas si bien que ça que ça lane S4. Alors, il y a une cata qui déciderait d'aller push avec sa cata. Il y a eu un pic d'allure sur la tower de la part de S4. Tu as été un top. Il y a beaucoup de farm qui va arriver pour Miracle là. Il ne saurait pas de tout perdre un Miracle au même moment. Hansken est mal placé. Il est pris dans les cons. Il va mourir dans les bombes en plus. Mais il va y avoir un contre-kill qui avait trouvé la part de S4 je pense sur son AOE. À moins que Miracle le Stick plus Fairy Fire. Le Stick est posé. Est-ce que le Fairy Fire va bait S4 jusqu'au bout ? Il y a encore les flammes qui sont disponibles et S4 va juste mourir de la tower. Il y a une bombe. Est-ce qu'elle va toucher ? Il ne va pas être en range active de bombe. Et par l'instant, c'est Nicobaby qui a récupéré un kill à l'opposé sur le phoenix qui passe sa valse 6. Il a bouffé le creep instant. C'est ça, ouais. Tu as allumé combien de PV ? Déjà, il est à 1300 PV. Donc, il faut en fait que les HP bonus que transfère l'enchantresse avec son enchant vont être transférés sur l'ulti du Klings. Alors, autant à bas niveau, bon, on est sur du 40% PV. C'est en train de dive au top. Casse pas trois pattes à un cadar. Autant, avec plusieurs niveaux de death pack, vous allez voir que ça risque d'être fort. Ça a recoutré la vie à N-Scan mais ils ont tué le Kary de Nigma. En plus, le TP de Douya ne récupèrera rien. Il a le TP à C-T1 S4 donc il est encore en plos pour tenir la ligne en plus. C'est bien. Il panique pas, il ne TP pas à la frontaine. Pendant ce temps, lui s'occupe d'aller bully le mid. Thich récupère timidement son XP. Je suis très curieux de voir quand même si ce Thich va passer parce qu'ils ont l'air de mettre pas mal d'intérêt dessus. On a un Orchid aussi en préparation sur l'Oklings. Il va falloir sortir très vite pour qu'il soit efficace cet Orchid. Au mid ? J'ai acheté ce qu'il arrive à le tomber. J'ai l'héli. Super. Un peu patient peut-être où il y a un. Autant la rotation botte, je la comprends pour protéger les bounty. Autant là, je suis étonné qu'il ne joue pas un petit peu plus la lane et tant de... Son TP, en plus, quand il TP top, il est déjà mort. Miracle, c'est sûr. S4 qui s'est vu prendre dans les codes pour un R.M. Miracle qui amène les DPS. Il y a un glim sauvé là. Non. Allez, l'impôt préchaude de la rune top pour la minute 8. Il est en bas, ce sera une ice pour FNG qui a pris 3 points d'enchant. Donc, on a vraiment envie de value ce despact. Il va falloir refaire quelque chose. Le combo, il a pour ça. Il ne va pas prendre 2 points d'ulti avant le level 8, je pense. On va pouvoir même plus vu que c'est une enchant de support qui joue sur ses spells. L'ulti, il ne va pas le prendre. Ils envoient les creeps, putain. Ils envoient les cifres du creep. Je suis vraiment déçu qu'il ne fasse pas de Diffue ou Désolateur, Nico. On a mis le main control. C'est de jouer le silence. Il garde l'enchant au cas où il surge pour le dispel. Ouais. Ah, il a pas le patient. Oh, joli petit coup de botteur de main control. Allez, il ne faut pas tomber, tu as fait le plus dur main control. Jusqu'au vers l'opposé attend de son TP pour pouvoir se barrer. On va profiter pour aller faire quelques autres repassages avec un Iron Shell. Il ne faut pas l'abandonner la set offlane à côté Enigma où ils mettent un énorme bus peut-être avec le plus dur. Ceci dit, maintenant, le clockwork est le 6. Au top. Le 6 est au top. Je vais chercher une nouvelle tour. Un scan un peu hors de position. Ça marche bien au clock Warden. Le clock P5, ça marche très très bien. C'est la Chine qui a apporté ça, notamment avec X Nova du PSG LGD qui a commencé à le faire et qui a été beaucoup copié en fin de 7.26 et depuis, ça a commencé arrivé en SEA et maintenant, c'est arrivé en Europe et ça marche avec beaucoup de réussite. Au mid, il est en train de heal main control. JPP, c'est en train de me rendre fou. C'est en train de me rendre fou, les lures. C'est en train de me rendre fou. pour l'avoir entendu sur le stream tout à l'heure, c'est vraiment quand ça arrive, c'est vraiment incroyable. Tu perds la moitié de ton volume. Au secours ! Putain, mais c'est quoi ce bordel ? C'est trop chiant. On se trouve dans ce place pour mettre les bounty au bot. On va essayer de piéger Ouya. Il va tuer l'enchant 13. Pour l'instant, je ne sais pas qui a piégé qui. J'ai l'impression que Nico ait mauvaise posture. Il a encore un Visarayman qui arrive avec son Hookshot. On va pouvoir ressortir de la part de Lim avec l'Astral Step. Il a plus le coup de CD. Il va laisser le coup de courcier au passage. Nico, c'est bien ça. Il a pris des points de Skeleton Walk. Il n'est pas les grits des points de Sergaro ou des points de Straff qui lui permettent d'avoir un peu de mobilité avec son Skeleton Walk. C'est fort ce qui est arrivé Miracle. Il encaisse le Doom et il tue le Doom. Unscar ne peut pas le récupérer avec un Glimp. C'est tout ulti. Je suis super en safe Miracle quoi que. Il ne faut pas qu'il prenne le slow. Il va mourir. Allez Glimpse. Il faut ulti par contre onscar. Il ne faut pas être radar. Il a été radar. La petite seconde d'hésitation. C'est dommage. C'était un kill facile pour onscar. Il nous fait un mauvais début de partie. En bas, ils se sont partis sur Nico qui est Dust. Il s'est fait ulti pugna. Il a réussi à en sortir. Il arrive à Stick. Il se retourne. Il meurt. En bas, c'est bien comme le Void Spirit est en train de jouer autour de Ouya qui n'a toujours pas de point de Nether Ward qui ne peut pas vraiment aller inquiéter ce Void Spirit grâce à ses jumps. Void Spirit n'ayant plus de Dissimilate. Il faut qu'il attende le retour de ses CD pour tenter Dave Ouya qui est bien deep derrière la T1. Il amène contre le carré. Je pense qu'il va tomber. Il ne veut pas jouer de coup avec le Dissimilate. Ok, il veut jouer de coup en deux temps. Là, du coup, il n'a plus de CD. Et il continue de pomper à l'infini. Ouya, il n'y a plus de mana. Allez, Glimpse qui va être posée pour repositionner Ouya d'Air à la T1 qui a repris la cour de la Tower. C'est bien ce que fait Limpe qui l'attend pour poser le Dissimilate au cas où Ouya a encore un petit ulti à aller poser. Par contre, il a pris la surge sur le barreau d'honneur du Darkseer. Il est en train de partir à l'opposé. Il y a autre qui va un peu bloquer S4. Ouya qui tente le main fight. S4 qui n'a pas de point de Final Blade pour aller cancel l'ulti d'Ouya. Non mais c'est un cancer les gars, vous êtes sérieux ? Ils ne vont vraiment pas le tuer. Allez, Nico à la récupération. On ne nous déçoit pas. Ouya, il est en train de les rendre flous. Le problème, c'est qu'il n'a pas de Death Pack. Il n'a pas de damage. Ils ne peuvent pas fight. Ils n'ont pas de Doom en plus. Oh là là là. C'est une catastrophe. Ils ne vont pas le tuer. S4, il n'a même pas un point de Final Blade à ce stade de la game. Et contre un Pugna, c'est un peu n'importe quoi. Je pense que le quatrième point de Scotchator, c'est du grid là. Non, c'était un kill ici. Bon, je vais passer sur notre micro, Levure. Ça va être chiant parce que du coup, il va falloir refaire le setup. Ça va vous casser les couilles ! Ah, Levure, ici le micro moins bon. Je répète, ici le micro moins bon, moins quali. On va essayer de mettre la barre ici. C'est trop fort, mais assez fort, tout ça, tout ça. on ramène qui s'est fait choper au milieu de 4. Ouais, bon, c'est pas très grave. Est-ce que ça donne envie à Alliance d'insister pour la T1 ? J'ai l'impression, ouais. Mais on a Miracle à la défense avec son double qui vient d'expirer. Ceci dit, on va ramener aussi le Phoenix de GH. Je pense qu'il n'y aura pas de push possible. On a trouvé un glimpse ulti sur le Pugna. Ouais, il est des Creepyfy qui prend très cher dans ses ultis et il va mourir. Il y a un gars qui n'a pas récupéré quelconque argument pour lui dire je ne sais pas trop où je fais le Pugna, je suis en Taming 4. Alors que le son de l'héros est censé être imposant de ce stade à la partie. Alors il crée de l'espace. Pour qui ? Mais du coup, pour Miracle. C'est un équipe qui s'encliffe beaucoup autour de Miracle tout en ayant protégé la T1 top, en ayant le coup de attack up. Nigma, il va aller chercher S4 au top. Disons là les gars. Il va l'occuper, pas de soucis. On va être radins sur l'espelle. Il va falloir le chien des ulti même pas ? Ah, il sera les deux ulti. C'est vrai que le Pugna à la prise de bâtiment top devra être assez facile. Il y a pas, il y a de contrôle. Il y a quoi ? Alors le match-up Clink's Warden pour l'avoir joué du côté du Clink's il est très agréable côté Clink's. Si vous faites du stuff de manière à ne pas mourir sur le double du Warden c'est-à-dire si vous vous faites par exemple à la galile ou à un satanic pardon ou si vous démerdez pour aller farmer les doubles vous pouvez vraiment être suffisamment secure pour être plutôt ok face à Warden il ne faut pas être radin non plus de la MKB c'est un item qui est très très important dans le match-up mais ça se fait alors ça se fait sans souci. Alors qu'il est terminé pour Nico ils veulent smoke avec cet orkid ouais il y a une smoke sur FNG on va smoke de la part d'Alliance on a le Doom de disponible en plus il va falloir commencer à rentrer dans cette partie parce qu'ils ont déjà 4k de retard mais RN men qui détecte les smokes parfait ils peuvent contrôler le silence du Void Spirit mec what the fuck il y a des nerfs qui veulent éclater le Fenix avec Clips qui a été posé main control qui va être proche d'Alliance ils en veulent un petit peu plus ils veulent Ouya ils vont peut-être avoir même main control quoi que non peut-être pas donc ça va aller et Parotlim qui s'est un peu perdu t'attendais pas à ce que Miracle soit là derrière pour la récupération et Nico sur la backlane qui a un orkid pour tenter de récupérer main control et tuer main control devant la bounty hé en beauté ton son au moins 150% vous fuitez de ma gueule les vieux ou quoi je suis à fond là il y a un truc qui est surprenant quand même c'est que Aramène détecte la smoke et ils prennent la fight quand même alors que Miracle n'est pas encore là du tout pour fight et je ne sais pas pourquoi ils se sentent si fort que ça parce qu'il faut laisser Aramène mourir et il y a les CD en face il y a le Doom je ne sais pas j'ai trouvé que c'était assez coquille de fight de la part d'Enigma ici allo les vieux à quel point c'est mieux après ils vont avoir besoin de ne pas mettre tout le temps leur clock en bait c'est à dire que c'est bien que le clock détecte les moves mais à un moment donné aussi il va falloir le faire hookshot il va falloir permettre de se set up avec le phoenix parce que là en soit ils n'ont fait que courir c'est vrai on a trouvé leur kill sur le phoenix en mine le glimpse il y a un peu ouais ça va il y avait la récupération derrière allez le contre kill quand même de Nico sur le carré de deux alliances peut-être mais pour l'instant ils tankent trop des crêpes ils vont pouvoir aller assurer le kill avec une petite strike récupérer au passage sur Ouya S4 qui tente de jouer avec un kill là avec Ouya qui va aller secure le kill sur S4 c'est bien de contre-engager pour la fight il était mieux en place Miracle était là tout de suite avec sa team il savait qu'il n'y avait pas de doom en face donc c'était le moment de fight on défend cette T1 ce qui est important la T1 qui protège vraiment bien vos bois et votre control map on trouve un glimpse c'est pour se sauver de la part d'un scan je crois qu'il se sauvera pas malheureusement on arrive à le faire tanker pour l'instant ouais on va perdre l'enchantress et la ramène va mourir en contre c'est bien comment il s'échange les deux équipes c'est bien parce que l'enigma ne se laisse pas marcher dessus on les a vu tout à l'heure ils étaient très passifs très attentistes au smoke et au move offensif de alliance cette fois-ci ils décident de prendre les devant ils sentent que ce bug n'a peut avoir de l'importance à partir de maintenant et qu'il faut pouvoir jouer autour on attend encore leg ceci dit de GH qui joue peut-être un petit peu trop avec le feu face au silence de alliance je le fais 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 à mesure avec l'imp qui s'est fait il va faire quoi maintenant sur son void spirit comme item dans cette game il aura besoin d'un BKB je pense mais est-ce qu'il va partir dessus maintenant je ne sais pas avec le E je ne pense pas ça ferait trop de défensif on va smoke encore de la part d'alliance il y a le bluestone aussi qui compense bien qui file beaucoup de PV et beaucoup d'origin HP ce qui est dangereux avec le bluestone c'est que l'active elle consente un ramen qui détecte encore la smoke spécialiste celle-là elle est bien mais il ne faut pas fight derrière il ne faut pas se faire pigeon ou alors il ramène un vaille back et il a ccd allez G.H. attention à récupérer son battle spirit il y a un dôme qui a été posé sur la droite sur le darkseer l'empêcheant de poser son vacuum allez on a un deck qui a dû forcer l'équipe d'alliance à partir sur la traite il y a Rekul qui tente de chasser avec des bombes on va pouvoir aller récupérer FNG sur un proc de maestro alors non je peux changer à la fois le son de Gigio et à la fois le son du jeu en fait est-ce que moi et le son du jeu on est sur à peu près la même ligne donc si on peut baisse moi on baisse le son du jeu aussi indirectement on peut en tout cas c'est l'audio du bureau qui a besoin d'être plus bas sans note ah bah tiens Darkwarden il va récupérer le Vambrace il est content ça va lui faire des bonnes stats ah oui il est bien ce Warden dans ce game et comme on lui avait proposé tout à l'heure sur un build macro à base de remontée de ligne et il nous fait full build macro c'est à dire qu'il fait le maestro min to Mjolnir pour la remontée de lane il nous fait les travel et ça risque de déranger alliance alliance pour la remontée de ligne ils ont clings void spirit ce qui est extrêmement faible on a bien on a bien parlé qu'il fallait pas faire le build full grid de Midas travel il l'a fait il a vraiment fait le build de jeu farm pour l'instant il est pas puni donc Nico Baby qui essaie d'aller chercher la bounty en offensif il essaie aussi de voir s'il peut pas trouver un extra kill mais il est un peu seul Nico Baby on lui court après d'ailleurs il a 1500 HP qu'il lui a porté par l'ulti et 200 damage nice mais pour l'instant il en fait pas plus et c'est un clings ça a quand même besoin d'évoluer tranquillement en termes de net worth pour pouvoir se scale en late game c'est un héros qui scale très très bien ça fait face au meilleur carry du jeu un clings peut prétendre à aller fight un PL en overlay notamment des spectres et autres choses du genre il faut quoi comme item maintenant sur le clings pour que la burning army qui est son naga actuellement a un intérêt les stats c'est comme avant en soit ouais mais t'as plus les dégâts que le héros récupère au fur et à mesure tu sais il n'y a plus le scaling non effectivement tu peux le faire aussi avec des damage flat en fait d'accord vu que c'est toujours le même enfin c'est plus ou moins le même pourcentage je crois que ça a pas trop joué oui ça a été même buff un petit peu comme on a plus le scaling de dommage après on va pas se mentir lag anim tu sors très tétard l'autre lag anim était sympa parce qu'il te la ramène qui a encore détecté une smoke qui l'ont ping et puis tu n'auras pas de bonk shot allez est-ce qu'on a un contre kill à venir S4 en tout cas il a été forcé d'activer cette BKB en plein milieu de ses coques c'est un BKB quand même pour toucher un P3 et en face l'agène n'a pas été activé toujours pas point de wall d'ailleurs là sur main control je veux bien qu'il prenne les deux mais il faudrait bien un petit point de wall à un moment donné et pourquoi pas essayer de surprendre ses adversaires pour l'instant il n'a pas le net worth pour le faire alors je pense qu'il ne prend pas le wall parce qu'il considère qu'il n'y a aucun intérêt à copier aucun héros en face il n'y a pas de carré à J bah le truc c'est qu'au delà de les copier t'as un slow qui part oui c'est vrai il y a un énorme slow qui est au minimum à 50% de slow pour n'importe qui qui passe dans le wall effectivement ça fera pas beaucoup de damage pour l'instant après t'as bien raison ça fait pas de dégâts ça fait pas spécialement dameg clean ça a pas d'agilité ça a pas de damage de base le void spirit on parle pas le chantere c'est pareil disruptor c'est pareil ça on est d'accord mais pour le disable après pour l'instant il prend les doom donc là pour l'instant il n'a pas vraiment l'occasion de mettre son wall peut-être le voir prendre ton par les cordes et pourquoi pas essayer de créer son opportunité elle a senti cette smoke essaie de la détecter en étant au bord de la colline on a alliance qui essaie d'attirer Enigma sur les escaliers pour qu'ils aient le high ground exactement pour avoir l'avantage de la vision et on a Miracle c'est bien ce qu'il est en train de faire il va envoyer le double pour les scouts et ces phases mortes là ont tendance à aller avantager Enigma parce que je vous rappelle eux ils ont la macro mais attention à Alliance qui sont peut-être partis dans le pit ils veulent forcer la fight forcer le pit c'est forcer la fight ou alors récupérer le rush s'il n'est pas contest dans tous les cas c'est une bonne réponse à ce qui est en train de se passer sur la map on est en train de farmer du côté de Nygmash parce qu'on ne va pas venir contest ce rush il va être cool quand même attention au snatch ouais il y a quoi trop snatch il y a un clock il y a la vision encore Raymond il va marquer un but non dommage Raymond qui a été bloqué par le gardien Gustav ça coûte quand même encore une charge de BKB haute mais bon c'est BKB pour O'Shaan mais comme tu dis c'est BKB c'est BKB fraîche c'est pas rien c'est pas gratuit c'est du macro troll aussi regarde là ils sont obligés d'aller push en bas Alliance ils ont envie d'une chose à ce stade de la game avec cet Aegis en main c'est d'aller prendre des fights faudrait pas que Nygma nous fasse une game à la macro ils vont peut-être prendre des tours surtout parce qu'ils ont un clink et la map n'est pas du tout ouverte c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai qu'ils ont pété première tour prise il vient de prendre la première tour c'est catastrophique c'est catastrophique est-ce que le clink se fait MKB oui il part sur MKB putain mais il va pas faire des pété aussi pété c'est fort sur les roues à J.I.R.S. qui peint ouais mais ça va partir en macro game donc il faut penser au travel donc les pété si on les achète c'est de l'argent perdu ouais en plus il a beaucoup de dégâts il a ton speed ouais je suis d'accord mais bon du coup tldr par rapport à l'ancien l'aghanime l'ancien aghanime te faisait aller très très vite sur le skeleton hulk le nouveau a perdu cette faculté d'aller très très vite sur le skeleton hall donc ça a perdu un peu de son intérêt de cet intérêt là en tout cas oh c'est le phoenix qui arrive à mettre un coup le meteorameur il a pas son eu le saint dirige ou il est gratos le phoenix il le silico il va pouvoir le défoncer le soulburn va le tuer c'est ça et on a un phoenix qui regrette un petit peu d'avoir fait ce meteorameur naked on a vu beaucoup de phoenix dans ce tournois qui a abusé énormément de cette mécanique de dive Ouya qui a essayé d'aller chercher la rune en offensif c'était un peu un peu présomé de la présence d'alliance il va mourir Ouya il va se suicider au passage en disant allez je suis mort oh non ah oui il y a deux points d'infernal bait donc le cd est quand même assez long il mériterait de changer de spell sur son doom S4 je pense qu'il serait bien qu'il ait un stop oui c'est vrai ça il est où le pentaclope ? le miracle le miracle ah bah non c'est le double pardon je pense que c'était l'erreur s'il avait pas eu très gare sa mécanique il se prenait un vir au bon de chaîne d'éclair à mon avis oh la roquette c'était bien tenté j'ai très peur pour Allianz Guigui aussi ils n'activent pas la machine dans les dix prochaines minutes de jeu moi j'aurais l'impression de s'y jouer à leur place parce que comment tu vois comment est-ce que Nygma est en train de dessiner cette game parce que là encore une fois c'est Allianz qu'est-ce que l'Aigis mais Allianz ils n'arrivent pas à forcer un fight où est-ce qu'ils espèrent le prendre c'est-à-dire que là Allianz ils ont envie de fight Nygma devant leur tower gagner le fight péter les bâtiments depuis tout à l'heure Miracle il envoie des doubles sur les sidelines il remonte les lanes il oblige l'un des joueurs à Allianz de venir à l'opposé de son équipe enfin de partir à l'opposé de son équipe pour aller remonter la vague de creep et il perd du temps Niko Baby qui cherche un kill mais il va tomber sur toute l'équipe adverse presque il y a un BKB son ouvrière en plus maintenant donc leur kill a beaucoup moins d'impact ils n'ont pas trouvé le BKB de Niko en contre si on va faire un BKB de Niko allez ils ont trouvé le BKB de Niko maintenant c'est la fuite côté Nygma ils ont trouvé est-ce qu'ils étaient venus chercher il va prendre la fight en fait Nygma il va vraiment prendre la fight avec une ball qui a été posée leg 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 non il veut mettre le Meteor Hammer d'abord le Meteor Hammer est posé dans les illus avec le Doom qui sera posé un peu tardivement pendant ce temps sur la droite c'est Miracle qui se fait chasser par le Klingx son double qui va lui permettre de faire un petit peu de dégâts pendant que Niko est en train de courir la search qui permet à Miracle de survivre pour l'instant avec Niko Baby qui a ses fesses il y a Dominating qui a été récupéré sur son double Nip qui a un ulti à lâcher il a une charge d'ulti il a un remnant oh 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 dommage oh ça ne joue à rien le Fenix il s'est fait hors kill il y a eu un hull pour le protéger allez il va y avoir un kill il va y avoir au moins ou deux kills là au moins main control avec le Klingx allez main control ouais je ne sais pas c'est l'usage à la tour avec des griffes et le rayon du Fenix oh non non il a eu en route il a eu en route oh il faut le vacuum à l'intérieur oh ils sont trop chants il le teste oh c'est beau ce qu'il vient de faire on met de la vision pour la deuxième vie mec c'est trop shit oh Clubsinette et Meteorammer sur Fenix c'est trop shit oh le dive into Clubsinette into Meteorammer mais c'est insane pendant ce temps là il y a la T1 qui est tombée au mid passivement mais bon c'est le fait que cette T1 soit encore debout aussi qui permet ça regarde 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 il remet la même il remet la même sur FSG trop fort ok c'est trop fort ok alors ça c'est de l'ARNG mon gars ça c'est de l'ARNG Clubsinette into Meteorammer ok je les avais vu les Fenix Meteorammer mais j'avoue que je l'avais pas vu avec le Clubsinette ça c'est pété ça ça c'est complètement broken shit ça oh comment c'est shité il a fait un heal en plus c'est lui qui a protégé en plus avec son heal le cas engagé parce qu'il a heal en plus au début c'est comme ça il engage au heal et après il fait le combo c'est assez fort trop fort trop trop fort et on remet presque les comptes 1 à 0 pour Alliance ils ont pris quoi du coup Alliance t'as dit la T1 mid et c'est tout ils ont même pas pris la T1 en bas ils ont gagné un bon fight avant de dive trop et puis finalement de redonner un peu mais bon et ils vont perdre la T2 en bas je crois oui ils vont perdre la T2 la défense me paraît compliquée parce qu'en plus il y a une ward qui est derrière bien placée on certes elle va pas tarder à expirer mais bon faire attention à pas prendre une mauvaise défense à cause de cette ward et ben c'est des charges de BKB qui partent beaucoup dans le vide là on est déjà sur le on va être plus qu'à 6 secondes pour le Doom on est encore 9 secondes pour le Clings mais bon en ce cas il est quand même bien positionné c'est vrai en ce cas il est très bien positionné tu sais pourquoi ils vont pas y aller parce que l'Enchantress n'est pas en vie pour pouvoir contrôler un creep pour le filer au Clings et juste à cause de ça ils vont pas oser le prendre à fight ok ok d'accord parce qu'en vrai depuis tout à l'heure il se base dessus le Clings à chaque fois qu'il y va il a bouffé un Clings un creep enchantress au préalable mais les viewers quand ils disent que c'est shit c'est parce que c'est en plus il fait un hull on sait bien que c'est fort avec un hull le truc c'est que là il a le double là il a la double possibilité ça permet à son hull d'être gardé pour peut-être pour être en défensif après ou avant le mec en question il prend 5 secondes de disable et le Félix met ça à 2000 de range à 1400 excusez moi le Félix peut mettre 5 secondes de disable à 1400 de range sans se faire cancel avec un item neutre et un item à même pas de 1000 meule au mid au shot sur Nico ça va forcer une BKB ça je pense il peut mettre les 7 BKB ah oui allez du coup on va en payer le prix Limq essaie d'aller chercher non non il s'est replacé derrière pardon alors je je peux vous le garantir si ça ce qu'il est en train de faire avec le Meteor Hammer ça se démocratise et qu'on en voit de plus en plus avec des Clemsy Nets et si les Félix sont autant efficients que GH l'est dans cette partie avec son Net plus Hammer je peux vous garantir que le Félix le Net ou l'Hummer seront nerfs dans les prochaines semaines il y a un télescope ça le Dive 2 Meteor Hammer on en a vu plein sur des Félix mais le Dive Net plus Hammer en même temps ça c'est pédé ils nous ont mis le télescope sur le Pugna parce qu'il peut profiter au Félix aussi s'il est à côté pour la range de ce qu'il a à faire c'est tellement facile et tellement safe à mettre en place en plus on a Smoke de la part d'Alliance on va peut-être tomber sur Mind Control mais on va être obligé de le do il n'y a pas d'autre moyen d'engager tu décrèpes pour lui faire perdre un petit peu temps d'en foutu de barouillard il faut vraiment que tu te barres genre il y a une règle essentielle dans Dota Mars pour la VST ne jamais sauver une position inférieure allez pourtant c'est en train de gagner du temps le MkB de Niko qui est pris un petit peu dans les coques le MkB de Niko qui est pris un petit peu dans les coques je ne la vois pas j'ai l'impression en tout cas que ça fait beaucoup de dégâts du côté de Niko malgré la perte du Darkseid du Clockwork et voilà le MkB de Niko avec le MkB qui force le MkB de Niko il y a combien ? 6 secondes Niko 7 secondes de MkB et on est à 8 secondes sur le Void Spirit puis le Doom il est à 5 maintenant mais il n'a toujours pas changé il est toujours au Cinder Club oui c'est la Sweepnet Sora qu'il veut avec son Doom je ne sais pas pourquoi il garde ce Crip je ne comprends rien il y a seulement une raison mais je ne la comprends pas avec le quoi ? avec le Doom il n'a toujours pas changé de Crip c'est Attack Speed peut-être pour le Klingz ouais peut-être que c'est ça c'est maigre parce que les autres ils n'en profitent pas et le Club du Tomato il n'est pas dans une fois qu'il aura sa MKB le Klingz il n'aura plus besoin de ça je pense qu'il a en plus un Strav après je pense que l'argument principal c'est juste qu'il n'a pas de Dagger et il préfère du coup avoir l'Ora il dit qu'il n'aura pas d'opportunité de Stun ouais mais dans ce cas-là tu prends un loup pour faire des dommages oui mais le loup n'est pas si incroyable que ça sur le Klingz tu ne vas lui booster que ses base damage alors qu'il a déjà beaucoup de dégâts je pense qu'en DPS pour ton Attack Speed c'est mieux ok tu regardes il n'a que 96 de base damage il n'a pas très fort de base après effectivement il a de gros damage amplifié par son Death Pack et des systèmes sur lesquels il est en train de partir plus de 320 damage sur le Death Pack plus de 200 2150 on engage au mid allez le Coup Disruptor qui explose complètement et alors l'Enchant 3 j'imagine si on arrive c'est pas sûr qu'on y arrive jusque là l'Enchant 3 sur level 20 va pouvoir récupérer des anciens est-ce que le Klingz peut bouffer de ses anciens non ? non le Doom pourrait aussi manger des anciens si il veut est-ce qu'il pourra trouver des spells qui me plairait peut-être que le Granite Golem pour donner des PV allez-y c'est quoi en face ? c'est Doom DPS assez trash tiers c'est talent level 20 non ? on prend tout le temps le Doom DPS par défaut ouais personne n'utilise vraiment l'état le dévore d'ancien je suis sûr que le Granite Golem qui donne mais bon il faut que le Doom survive mais quand vous donnez plus 15% de PV à vos allées ou alors peut-être même le Dragon Noir qui donne de l'armure ça peut être intéressant aussi en passif l'autre avec la Frenzy à mon avis il est incroyable ah peut-être là ici effectivement pourquoi pas on attaque spin ton Klingx mec il met très bien elle ramène le Klingx il court après mais il sait qu'il y a des centries il va pas commit notre Klingx d'ailleurs qui a pris le talent d'acta Kranger au level 20 je suis d'accord avec les talents qu'il a pris le Skeleton Walk alors peut-être pas par contre pour le level 10 bon tu me dirais il a fait Orkid donc la regen mana il n'a pas spécial en besoin mais généralement au level 10 vous prenez le talent au level 10 à droite pour bouffer vos propres statuts parce qu'elles ont eu le PV il essaie de tuer ouïa ? c'est du mec alors on a oublié sa carte oh on a trouvé l'enchant on peut pas l'appeler cette enchant et attention parce qu'il y a Nico qui est en train d'arriver il y a Nico je tape à 500 qui est pris un 3-shot en Frenix 2 secondes avant l'Orkid il est trop loin c'est des mecs qui n'ont pas d'armure qui va taper le Klingx c'est à 0 armure lui il en a 16 il a le talent il est à la chaîne mail on s'est replacé attends du côté Enigma ça va aller ah j'avoue le granit avec les PV j'avoue que ça peut être débile bah la question se pose quand même le Klingx c'est un double ça changerait rien c'est juste pour éviter qu'il coupe la remontée de ligne bon à mon avis c'est overkill à mon avis à un moment donné au tour de tasse ça va rien de sortir les PV il faut quand même penser à tuer les mecs ouais ouais non plus parce que là ils ont quand même beaucoup Nico il vient en face en tir une fois qu'il a dagger il va forcément prendre un comment s'appelle le stun du stun du pataclope il aura pas besoin de moi j'annonce donc il fera forcément l'autre la défense de roche oh joli joli le garde la pute avec derrière les meter hammer et le rochane qui va être récupéré par les radians FNJ qui est un peu pris au piège sur les coques du clockwork récupéré par l'agg du phoenix la col qui est en train de chasser qui est déjà le 23 mimi il est MKB à Mjolnir et une pike peut-être récupérer les fumeurs peut-être forcer des MKB peut-être aller choper un scan sur la retraite ils ont quand même volé le roche entre guillemets ils ont juste mis FNG pour couvrir la retraite et c'était parfait en vrai encore une fois ils ont un agis mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de cet agis surtout ils empêchent Enigma de l'avoir parce que je pense que bon le problème c'est qu'ils ont toujours pas pris les tours en botte il y a toujours les T1-AT2 ils font ch** tuer à la macro ils perdent pas trop de retard niveau gold en XP ça va ils tiennent le problème c'est que l'headgame il est pour l'arc quardon c'est d'autant plus rare les games à la macro plus on avance dans les pages de Dota au cours des 3 dernières années moins on voit de games qui se jouent à la macro j'ai l'impression et quand on regarde aujourd'hui des games surtout en pub des games qui se gagnent à la macro ça doit être genre une game sur 30 en compétitif le ratio doit être plus ou moins le même peut-être une game sur 20 et ça re-TP du côté de Nigmundé ça repart à l'opposé est-ce qu'on va trouver un fuyard oui on va pouvoir le club c'est maigre pendant ce temps-là ils font rien sur la map et regarde ce qu'il se passe on va regarde Miracle il est sous la T3 et Miracle il va gratter des dégâts sous la T3 il a déjà perdu 1500 de damage 1500 HP pardon sur ses phases passive et il y a un moment donné là S4 quand il fait ça il meurt en fait il y a un moment donné il va mourir il a pris le stun t'as vu depuis qu'il a acheté sa dagger oui c'est ça et à gauche pardon il y a un phoenix qui traîne de la patte qui est pris dans le kinetic field effectivement field dans ce qu'en ouais mais bon c'est maigre tous ses pick-off on a renvoyé un double et ce soir il retournait à la défense de la tour parce qu'il va falloir sur Orchid il va falloir sur Ulz pardon on va peut-être perdre un Nansken on va peut-être perdre Nansken sur les procs de Violdir il a mis le petit mec c'est horrible Warden Nico qui fait les pick-off quand même les bons pick-off sont sur WeHR mid là c'est lui qu'il faut suivre d'un côté il faut suivre le double de Warden de l'autre il faut suivre le Klingx sont eux qui agissent dans cette partie ce sont eux qui vont décider du sort de cette game du sort des deux équipes ce sont eux qui vont faire le tas et là Myrinckel il voudrait bien avoir lancé une Arc Warden où tu fais une rapière et t'es jamais là il a l'impression qu'il en met sans rapière il est pas full slot encore d'Ordan il va faire des Dalus il va pouvoir partir des Dalus il va pouvoir s'acheter une Moon Shard il va gagner la game alors qu'il sera jamais il va aller péter la T3 il y a du backup qui est en train d'arriver mais tardif à la macro parce qu'ils ont pas assez de remonté de lignes à la macro c'est ça à la macro tu remontes pas assez les lignes il y a le Warden qui va dans ta base et le problème de remonter les lignes dans d'autant ce qui est en train de se passer dans ce game c'est que ça force Alliance ça se split mais si Alliance se split trop ils vont se faire pick off derrière par Enigma parce qu'ils vont se taper un Clockwork parce qu'ils vont se taper un Phoenix qui va aller net Meteor Hammer et dive parce que ils sont moins bons là à l'heure actuelle si on fait un 5v5 puis réduit en frontal Alliance est largement meilleur que Enigma sauf qu'ils n'arrivent pas à penser encore une fois ce putain de 5v5 donc là il faut faire travailler les neurones il faut faire travailler l'intelligence de jeu et il faut se créer des opportunités là où elles ne sont pas censées être on va essayer de provoquer des erreurs parce que là effectivement ils n'en font pas grand chose Nico il a une allergiste mais il ne va jamais mourir mais il ne va jamais vraiment faire grand chose il n'aura même pas pris de tour avec la T1 elle est encore full vie en bas les T2 elles sont loin d'être accessibles il n'y a pas de crypt près des T2 top ou mid on voit le double Dark Warden est encore au mid en train de faire son travail et là c'est bien ce qu'est en train de faire Alliance il remonte une lane tout en ayant qu'avait l'air d'être la lane fragile sur laquelle Nico a payé depuis 5-10 minutes et il remonte à coup de doom sans montrer les autres joueurs du coup on a Nico qui est en train de passer sur la back lane tenter de récupérer les main control allez on va faire avec avec Nico il a encore son AIGIS il a 4000 PV pour l'instant il est très très tanké avec son scaddy il y a un Glims qui va être posé pour envoyer Miracle à la fontaine qui a été posé sur la droite de la barre de Lim pour tenter de récupérer GH pour aller l'empêcher de poser un ex suivi pas ulti qui a plus sa BKB il a encore son AIGIS il y retourne il y a un 30 instants sur le Warman qui arrive à se positionner mais il s'est fait choper au vol attention le buyback de GH GH qui va aller se faire Glims qui aura le temps de poser son AIG à la fin du Glims qui va du coup aller cancel le Glims pour l'instant l'Aig est focus la bulle a été posée et d'ailleurs c'est un massacre pour Miracle avec Nico en opposition sur la droite qui va aller se faire route qui va tenter d'emporter quelqu'un aïe 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 tout ça pour un simple buyback Fenix ouais ils ont trop commis ils avaient gagné une très bonne teamfight au départ et derrière ils ont trop commis ils sont obligés d'y aller ils vont pas ils vont se faire bouffer ils vont se faire raton ils sont obligés de leur bouffer le bras ils peuvent pas repartir juste avec un ongle ou avec un petit doigt ils sont obligés d'insister c'est le genre de game où tu peux pas y aller en disant oh bah ça va on va se satisfaire d'un pick-off sur un PC1 bah non mec t'es obligé de prendre toute l'équipe adverse sinon tu vas te faire remonter à l'infini tant que le warden est en vie il va te push et là c'est pire que tout ils ont pas de buyback sur leurs deux corps ouais et le doom il a pas de doom donc un buyback du doom servira à rien ils vont perdre un sign je pense là dessus bon déjà forcer une glyph 47 secondes il y a plus de nav et plus un arc warden les tours vont tomber très vite et là où t'on veut dire que le warden tu l'as dit avec son Eudalus il peut s'acheter la moon chart vendre sa bid'as il y aura les tier 4 aussi qui vont peut-être l'aider à continuer de porter cette partie le miracle du phoenix pour aider en plus ça va partir trop fort trop trop fort comment fonctionne ce genre de draft on va assister le doom il est toujours pour se céder pour 20 secondes c'est des cooldowns qu'ils ont timé donc on insiste pour un deuxième side au moins la range rax ils peuvent repartir tranquillement ils peuvent réinstaller leur macro après avoir pris un side ennemi décomplexer ici Nygma bon point positif s'il y en a quand même à citer côté alliance mon cher Guigio ils ont forcé le buyback du phoenix donc s'ils refont la même fight ils seront pas arnaqués pardon sur un buyback phoenix en mode ah le phoenix buyback il reprend la fight il met un egg non non ça ça n'arrivera pas donc il n'y aura pas de sous qu'on souffle entre guillemets pour Nygma si on revoit la même fight se reproduire pardon la réponse à ça pour Nygma c'est d'assurer que les 4 autres héros ont un buyback il a joué un petit peu différemment mettant le phoenix un peu moins commit devant et ce qui est en train d'être fait puisqu'ils ont du buyback sur les 4 autres héros actuellement grâce à leur prise de side notamment qui nous reste bien l'inventail effectivement et le portefeuille notre clink tout pour le tout Niko par contre Niko qui fait pas péter je trouve ça insupportable même avec le strafe qui donne de l'attaque speed t'es loin d'être capé je dis tellement non de pas avoir des portraits je trouve ça terrible mais bon c'est son choix c'est sa vie il a 5355 PV ici au level 25 vous avez un talent qui augmente du coup les stats sur le death pact qui est un gros level de death pact supplémentaire c'est comme s'il avait un ulti level 4 et demi c'est un peu la smoke du tout pour le tout pour Allianz là ils vont monter la colline ils vont tomber sur Ouya Exmere avec Phoenix qui va être posé avec Miracle qui va tenter de contrer sur limp puis se fait défoncer au clink sur la gauche c'est Niko Baby qui est en train de défoncer tous les joueurs de Nygma un par an et on est en train de buyback côté Nygma pour tenter de récupérer le Allianz sur la retraite parce qu'on sait qu'on est proche du money time S4 qui va être slow par les bombes qui va prendre la décrypify qui va tenter le TP out rien pour être cancel et je suis derrière les bombes des Miracle qui auront raison de lui c'est quand même une très bonne fight de la part d'Allianz parce qu'ils ont forcé deux buyback et le dieback de GH donc euh attention à pas donner plus par contre Niko ou il y a dieback ou le dieback de Ouya aussi oh le buyback du Doom je sais pas s'il est très très bon ils doivent le gagner maintenant c'est mon nom il n'y a pas de rush à récupérer il n'y a rien à récupérer sur ce buyback il y aurait un rush potentiel potentiel peut-être effectivement ils doivent la gagner dans 15 minutes ils la gagnent pas dans 15 minutes ils sont en train de défendre le trône et ils ont plus rien dans la base s'ils n'ont pas perdu la game d'ici là ils n'ont pas encore fini de fermer les 7ème tier 3 pour vous dire à quel point c'est la merde pour Alliance on est à 42 minutes de jeu ils viennent de farmer leur 4ème tier 3 ils viennent de récupérer le carquois à quel point ils ne peuvent pas prendre le temps ils n'ont pas le temps dans cette game c'est ça Nygma est en train de dicter ce qui est en train de se passer dans cette partie et Alliance subit en plus ils ont des ward dans leur base mais regardez moi le warding de Nygma il voit tout ce qui se passe du côté radien et ce buyback du Doom fera peut-être un Albatross dans quelques minutes quand même s'il y a une feuille à rush et qu'il ne l'a pas on est obligé encore d'aller tuer le Doom le miracle et le problème c'est que cette ligne du bas va être un très très gros problème ce push parce que ça va ouvrir un rush facile pour Nygma normalement l'Enchantress a pris les anciens non ça marche pas ça 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 marche pas on est d'accord oh il y a le oh combien d'attac speed 75 d'attac speed il peut filer aux clings ah par contre il peut utiliser son ancien pour donner la frenzy et il y a une route 25 d'attac speed oh il a trouvé Nico aïe 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 la ramène qui fait le play Nico qui n'a pas de satanique qui n'arrive pas à sustain un satan Nico 1v9 cette partie il nous a fait un scaddy Guilleux il nous a fait un scaddy de merde boum il nous a fait un scaddy terrible il finira pire surtout maintenant c'est ça qui m'intéresse c'est le joueur qui fait un scaddy quel enfer cet item d'entre deux je trouve c'est tellement le scaddy dans cette méta c'est tellement l'item du putain je suis pas inspiré je sais pas quoi faire je fais scaddy quoi alors ouais c'est bien il y a ton arégen dans l'endgame donc c'est bien quand même oh ouya qui va chercher l'enchant très et oh bah il a raté le but la rmn mais bon il a coincé ce soir par contre je peux pas mettre son dos avec les crit avec l'hym qui se fait défoncer lui aussi sur les crit l'hym qui a été protégé pardon sur les crêpes et c'est le coup d'Albatros dont tu peux parler S4 qui die back on va perdre l'hym aussi je pense avec les crit de Mimi il a un buyback ça c'est la bonne nouvelle c'est très bien on va pas pouvoir tuer Jade sur le silence de l'orchid du Klingx et il y a un BKB quand même à déposer de la part de Nico Bambi pour tenter de one fight il est pour l'instant en train de conserver cette même BKB ils peuvent pas le commit dedans oh magnifique vacuum super main control il va tuer une FNG je pense grâce à ce vacuum il n'y a pas de buyback sur la FNG qui vient de die back l'ex capitaine CIS ils savent qu'il n'y a pas de buyback sur les deux c'est incompressible oh magnifique on va perdre le scan allez petit rampage Miracle peut-être le double rampage peut-être le triple rampage même Nico Bambi qui ne sait pas où tenait de la tête il est à la fin de sa méga mais double rampage qui a été récupéré pardon par Mimi allez le triple rampage sur Nico Bambi triple rampage pour Miracle et le GG qui est lâché de la part de Alliance c'est un 1-0 qui débute fort qui débarque fort pour Nigma dans ce BO3 dans une game où on a vu un Alliance qui a subi subi et encore subi dans un fauteuil Miracle avec son Arc Warden il peut se permettre de sortir Midas Travel Maelstrom tout va bien il n'y a pas de soucis il n'est pas inquiété Aramain était très peu en haut ils ont vu tout de suite dans le draft que ce Doom était P3 et que la laine allait être assez passive au top tu ne peux pas les niaquer tu ne peux pas croquer dedans c'est l'enfer c'est un peu comme quand tu vas quand tu vas faire des courses de fringues tu sais tu vas passer devant des bâtiments un peu chic là où il y a des jeans à 1500 balles puis un jean tu vas le trouver sympa tu vas dire il est cool mais il coûte 1600 balles et tu ne l'achèteras jamais mais là c'est un peu pareil pour Alliance c'est qu'ils ont de la thune leur argument de draft est trop stylé ils ont de la théorie incroyable mais ils ne peuvent pas gagner cette putain de game parce qu'ils n'ont pas la macro c'est ultra frustrant de ne pas avoir la macro dans dota ça ne passe pas ça ne passe pas ils ont tout sauf la remontée de l'aide ils n'ont pas la chose élémentaire dans dota le B à bas la remontée des l'aide et si l'équipe adverse en a et toi tu n'en as pas mais s'ils ne font pas d'erreur grossière en face tu ne peux pas gagner la game c'est impossible Pierre Corden c'est un des meilleurs héros pour punir un manque de remontée de l'aide on la spique après il ne faut pas qu'il soit atteignable ça c'est un héros qui est dangereux s'il est atteignable c'est un peu un autre problème alors là pour aller le chercher ils ont un peu l'hymne quoi et c'est tout et ils ne sont jamais plus l'atteindre en vrai ils peuvent l'atteindre avec Disruptor le Doom Void Spirit c'est ok mais s'il ne se montre pas comment tu te chopes il ne se montre pas il a montré son Doom toute la guerre où il est venu fight en deuxième temps il est venu sur les fins de fight quand les premiers spells avaient déjà été passés où les héros s'étaient montrés il arrivait toujours en second couteau ouais un petit 1015 de GPM effectivement pour Miracle très beau score alors l'XPM il doit être très très haut aussi je pense vu comment est-ce qu'il est passé level 25 très rapidement mais dans Dota l'XPM est capé au level 25 c'est à dire qu'une fois que vous êtes level 25 vous perdez de l'XP il s'y explique par exemple qu'il est au coup d'à coup par exemple avec GH parce que GH vient de passer le L25 donc lui il n'a pas eu de paire d'XPM mais je peux vous garantir qu'il lui met une sacrée douille en termes d'XP ils ne sont pas autant au coup d'à coup de les deux ça sera corrigé entre la sortie des coffres 3 et le build ouais 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 c'est ça ouais et en termes de damage est-ce que c'est flagrant ouais c'est pas si flagrant que ça tu vois je l'aurais mis plus haut moi mi-vi c'est pas si avec Kling ça dit là il avait le build pour ah oui il a fait Kling le build DPS c'est con hein parce que Alliance ils sont malins sur les lanes franchement ça s'est super bien répondu on a vu que le clock il jouait pas avec le Darkseer du coup on a une Enchantress qui a démarré au Pétus vu que le Darkseer abusait pas d'Azion Shell sur son pote donc l'Enchantress avait pas besoin de dispel on a vu le Kling bouffer les cryptes de l'Enchantress la théorie est très sympa on a vu un Doom qui a été patient sur ses coups d'Aggar et qui a joué très très bien avec Limp on a vu un Handscan qui se positionnait super bien à chaque fois pour mettre des Glimps qui était très attentif à ce qui se passait sur la map et à la moindre opportunité ils n'hésitaient pas à mettre un mec hors d'opposition côté Ligma mais non ils sont tombés dans le piège du draft réponse Alliance je pense ouais ils ont très bien répondu à ce qui a été drafté individuellement héros par héros jusqu'à temps que Darkwarden tombe bien sûr et par contre ils ont un peu oublié la globalité King'Emme de Dota c'est pas que ah bah tiens tu fais ça je te fais ça attention tu fais ça je te fais ça il y a un moment il faut penser un peu à ce qui va se passer c'est arrivé